Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui on va aborder un organe qui représente 8 à 10% du poids total du corps, le sang. Le sang, un organe, et oui en effet, il s'agit d'un organe dit liquide. Il y a 2500 ans, Hippocrate déjà parlait du sang comme l'une des quatre humeurs qui composent le corps humain, avec l'attrabile, l'apituite et la bile jaune. L'importance du sang était donc déjà très reconnue à l'époque, même si elle était très imagée, très rêvée, à cause du manque de rigueur scientifique et de connaissances scientifiques à l'époque bien entendu. Et oui, en effet, quand on ne possède pas un outil aussi pratique que le microscope par exemple, difficile d'imaginer toutes les micro petites choses qui circulent dans le sang. Tu veux en savoir un peu plus sur le sang ? Eh bien, je te propose ici la version remasterisée de la deuxième capsule médicale sur le sang. C'est parti ! L'être humain contient environ 5 litres, 5 litres et demi de sang. Il y en a un peu plus chez l'homme que chez la femme. 5 litres, c'est environ la moitié d'un seau classique qu'on utilise pour le ménage ou pour le jardinage par exemple. Le sang est transporté dans tout l'organisme grâce à l'action du cœur dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. La première capsule médicale que vous la voyez en version originale ou remasterisée, je vous la place ici. Le sang est un mélange de 4 composants principaux. Le plasma, qui est la partie liquide du sang, est ce qu'on appelle les éléments figurés, à savoir les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. La composition du sang d'un individu peut être déterminée par un examen qui s'appelle une prise de sang. Cette prise de sang permet par des techniques de laboratoire de définir les différents composants du sang, ainsi que leur morphologie et leurs proportions. J'aimerais prochainement faire un épisode sur la prise de sang, on en reparlera plus tard. N'hésitez pas à me signaler en commentaire si ceci vous intéresse. En attendant, parlons un peu des différents composants du sang. Le plasma est la partie liquide du sang. Il représente environ 90% de son volume. C'est un excellent milieu de transport par excellence qui permet de faire circuler tout ce qui s'y trouve. Le plasma est un véritable bouillon dans lequel flotte plus de 5 millions de cellules par millilitre, dont 99% de globules rouges. Imaginez, ça représente plus de 5 milliards de cellules par litre de sang. Une vraie surpopulation est pourtant nécessaire pour réaliser tous les rôles qui sont dévolus au sang. En plus des cellules, on trouve dans le sang des gaz liés à des protéines, comme l'oxygène ou le dioxyde de carbone, des protéines comme l'albumine, ou encore d'autres protéines qui permettent de transporter de nombreuses molécules qui s'y accrochent, des ions sodium, potassium, calcium, plein d'autres. La composition du plasma peut comme ça à première vue sembler aléatoire, mais elle est en fait super importante, et de très légères variations de sa composition peuvent avoir des effets parfois graves sur l'individu. Par exemple, chez un patient dont le nombre de globules rouges augmente au cours d'une pathologie, le sang devient alors plus riche en cellules, donc moins fluide, et il peut se former des caillots quelque part dans le système. Et comme dans n'importe quel tuyau bouché, les problèmes peuvent alors apparaître assez rapidement. Également, il est intéressant de noter qu'une augmentation même très légère du taux de potassium sanguin peut entraîner un arrêt cardiaque. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera de tout ça dans d'autres vidéos de niveau 2 sur la chaîne, très bientôt, restez connectés. Ah, au fait, un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous, et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Les globules rouges sont de loin les cellules qui composent la majeure partie des cellules que l'on trouve dans le plasma. Il y en a en moyenne 5 millions par millilitre de sang. Ceci veut dire que dans une cuillère à café qui contient en moyenne 5 millilitres, on va retrouver 25 millions de globules rouges, deux fois la population de la Belgique qui grouille dans une petite cuillère à café. Les globules rouges sont eux-mêmes créés à l'intérieur de la moelle osseuse hématopoïétique que l'on trouve à l'intérieur des os longs. Les os longs ont en effet la particularité d'être creux et à l'intérieur de cet os, on va trouver de la moelle hématopoïétique dans laquelle se forment les globules rouges. Le rôle principal des globules rouges est de transporter l'oxygène et le dioxyde de carbone ou CO2 partout dans l'organisme. Ces gentils petits soldats ont une fonction et une durée de vie bien connues qui s'expliquent par leur composition et leur rôle dans l'organisme. Les globules rouges n'ont en effet pas de noyaux. Ils ne contiennent donc pas d'ADN et ne sont pas capables de synthétiser des protéines. Ils ne savent donc pas se réparer ou produire des molécules nécessaires à leur survie. Ils se présentent sous la forme de disques biconcaves comme ceux qui sont représentés sur cette animation ce qui permet d'augmenter leur surface de contact et donc les échanges entre leur intérieur et leur extérieur. Les globules rouges sont en fait juste des transporteurs l'essentiel de leur activité se limitent à ça. Enfin ça c'est ce qu'on pense souvent car en réalité le globule rouge joue aussi un rôle important dans le maintien du pH sanguin, c'est-à-dire l'acidité du milieu sanguin. Il comporte également à sa surface plusieurs molécules particulièrement intéressantes dans la circulation sanguine. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus loin. Malgré son manque de composants internes, le globule rouge est le meilleur serviteur dont votre corps a besoin. Il fait même mieux que le transporteur qui vous amène votre repas à vélo car le globule rouge sort également les poubelles. Pour être plus précis, en plus de livrer de la nourriture dans le corps, le globule rouge profite également de son passage dans les cellules pour en extraire le CO2 et le rejeter en dehors de l'organisme grâce à l'action des poumons. Cette fonction des globules rouges est réalisée grâce à une molécule absolument magique qu'il contient en grand nombre, l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le meilleur serviteur de votre organisme. C'est une protéine qui est composée de quatre parties identiques qui contiennent chacune un atome de fer. Cet atome de fer permet de lier de l'oxygène et du dioxyde de carbone. C'est par ailleurs la molécule d'hémoglobine qui donne à votre sens un couleur rouge si particulier. La magie de l'hémoglobine vient de sa fonction et de ce qu'on appelle son infinité. Une molécule d'hémoglobine garde jalousement ses quatre atomes d'oxygène lors de son trajet dans les vaisseaux sanguins jusqu'à ce qu'elle arrive dans une zone où l'oxygène vient à manquer. Si la molécule d'hémoglobine arrive dans une zone riche en dioxyde de carbone, comme par exemple dans un muscle en activité, elle va avoir tendance naturellement à se séparer de ses atomes d'oxygène et à les échanger contre des atomes de dioxyde de carbone. Et à l'inverse, quand elle arrive dans une zone riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone, typiquement dans les poumons, elle va faire l'effet inverse, c'est-à-dire se libérer de ses atomes de dioxyde de carbone pour les échanger contre des atomes d'oxygène. Et vous comprenez ainsi très facilement que c'est cette molécule présente en masse dans les 5 millions de globules rouges présents dans chaque millilitre de sang qui permet de transporter l'oxygène depuis les poumons jusqu'aux organes et de récupérer le dioxyde de carbone des organes pour le renvoyer au poumon. Et oui, c'est plutôt efficace comme système de livraison que vous ne trouvez pas, et heureusement d'ailleurs, car si le sang n'arrivait pas dans les extrémités, au bout des doigts par exemple, et bien ces extrémités mourraient tout simplement. Les globules blancs, à l'inverse des globules rouges, possèdent un noyau. Certains en possèdent même plusieurs, raison pour laquelle on les appelle des polynucléaires. Et cette particularité leur permet d'avoir une activité bien plus intense que celle des globules rouges. Les globules blancs constituent l'équipe de sécurité de l'organisme. Ils le protègent contre les infections par des pathogènes, virus ou bactéries. Ils nettoient les cellules du corps qui ont été endommagées, ou les cellules anormales qui pourraient devenir cancéreuses. Et oui, une sacrée responsabilité pour votre équipe de globules blancs, sachant qu'en plus, ils sont environ 650 fois moins nombreux que les globules rouges. Et oui, on en dénombre environ 7500 par millilitre de sang. A l'inverse des globules rouges, les globules blancs sont mobiles. Ils circulent dans le sang, mais sont capables de quitter les vaisseaux sanguins pour se rendre dans un tissu et effectuer leur action. Grâce à des molécules sécrétées par les cellules en souffrance, ou par l'inflammation due à une blessure ou à une infection, les globules blancs qui passent dans les vaisseaux à proximité détectent ces signaux et se fixent sur la paroi des vaisseaux sanguins. Ils parviennent à la traverser au cours d'un phénomène qui se nomme la diapédèse. Les globules blancs se retrouvent alors sur le lieu de l'inflammation où ils peuvent effectuer leur action jusque dans la profondeur des tissus. Il existe cinq types de globules blancs. Nous étudierons leurs détails dans une autre vidéo plus avancée sur le sujet. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler. Certains globules blancs sont par exemple capables de phagocyté, c'est-à-dire manger les cellules anormales ou les envahisseurs. D'autres encore sont responsables des réactions allergiques ou de la lutte contre les parasites. D'autres enfin sont capables d'apprendre à reconnaître une cible particulière et peuvent persister pendant toute la vie dans l'organisme. Il s'agit des lymphocytes mémoires qui sont à la base des processus de vaccination par exemple. Ils sont extrêmement spécifiques. Enfin, certains types de globules blancs, appelés lymphocytes B, produisent les anticorps, ces fameuses petites molécules qui permettent de défendre l'organisme contre les très nombreux envahisseurs qui tentent de se créer une place à l'intérieur de votre corps. Avec les globules blancs, ça ne rigole pas. La moindre petite erreur face à ces tueurs naturels et l'envahisseur se retrouve à tous les coups attaqué, déchiqueté, éliminé sans sommation. Les plaquettes ne sont pas des cellules à proprement parler. Elles sont en fait des fragments d'une autre cellule, plus grosse, que l'on appelle mégakaryocytes. Un seul mégakaryocyte produit environ 1000 plaquettes. Il y en a en moyenne entre 150 000 et 300 000 par millilitre de sang. Tout comme les globules rouges, les plaquettes ne possèdent pas de noyaux. Par contre, elles possèdent une réserve d'énergie qui leur permet, si besoin, de se contracter pour former le clou plaquettaire. Les plaquettes ont une durée de vie d'environ 15 jours. Une fois trop vieilles, elles sont éliminées par les processus de nettoyage du corps. Le rôle des plaquettes est de participer à la coagulation du sang. Les plaquettes ont ainsi une fonction assez incroyable qui est de reconnaître lorsqu'elles ne se trouvent plus dans les vaisseaux sanguins. Si les plaquettes ne se trouvent plus dans les vaisseaux, ça veut dire tout simplement que le corps humain est en train de subir un saignement. Et là, le travail des plaquettes commence. Les plaquettes sont en effet capables de reconnaître le collagène, qui est une molécule qui compose énormément de tissus humains, mais que l'on ne retrouve jamais à l'intérieur des vaisseaux. S'il y a du collagène, on n'est pas dans un vaisseau. Tout d'abord, elles forment le clou plaquettaire. Pour l'expliquer simplement, les plaquettes qui détectent la présence de collagène vont s'agglutiner sur les bords de la plaie. Elles vont s'agglutiner l'une sur l'autre, dans le trou formé dans le vaisseau, afin de le colmater. Une fois ces plaquettes agglutinées, la cascade de la coagulation est lancée. Ce qui permet au corps de recruter des globules blancs localement pour nettoyer la plaie, et ensuite de lancer la cicatrisation et la réparation des tissus. Cette cascade de la coagulation mobilise plus d'une dizaine de facteurs de la coagulation. Ces facteurs sont des protéines synthétisées par le foie, et qui circulent librement dans le sang, en attendant d'être utilisées. Ceci aboutit à la production d'un caillot plus solide, plus résistant, qui remplace le clou initial, formé d'abord par les plaquettes. Le rôle des plaquettes est donc lui aussi évidemment primordial, car il permet de maintenir la coagulation du sang. Une coagulation trop importante pourrait provoquer la formation de caillots à des mauvais endroits, ce qui pourrait bien entendu être catastrophique. Et également, de l'autre côté, une coagulation trop faible pourrait faciliter les saignements un petit peu partout dans l'organisme, ce qui également pourrait être catastrophique. Comme vous avez pu le remarquer dans cette vidéo, le sang est donc loin d'être un organe inerte, comme on le voit parfois, juste un liquide qui se promène dans les organes. Et non, il grouille en effet de nombreuses cellules et de nombreuses molécules qui lui permettent de maintenir son rôle. Un changement, même léger de sa composition, peut avoir des conséquences catastrophiques. J'espère en tous les cas que ma modeste vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cet organe si particulier qu'est le sang. Si c'est le cas, eh bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me laisser plein de pouces bleus, plein de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour me permettre de la développer. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Si par contre, vous n'avez rien appris, j'en suis malheureusement désolé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même négatif, pour me signaler ce qui n'a pas été dans cette vidéo. Ça m'intéresse, pour autant que ce soit constructif, je vous réponds. En attendant, je vous place ici autour de moi différentes vidéos qui pourraient vous plaire pour vous permettre de passer un petit peu le temps et d'apprendre des choses, c'est important. Et quant à moi, je retourne travailler. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !